Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. Plusieurs centaines de civils, dont des femmes et des enfants, auraient été tués lors des raids dans les villages dans le nord du Mali, effectués par les troupes de l'Etat islamique au Grand Sahara. Une spirale mortifiée qui fait craindre le pays au moment où les troupes françaises plient bagage. C'est une guerre désormais invisible. Il n'y a ni journaliste étranger pour la couvrir, ni beaucoup de détails ou d'images sur des réseaux sociaux. A l'exception d'une vidéo qu'un observateur bien informé qualifie authentique et qui montre des hommes entrants dans des fosses d'innombrables, corps enveloppés dans les tapis. Ce drame se déroule dans le nord du Mali, théâtre d'une décennie d'affrontements et de déstabilisation orchestré par des groupes armés djihadistes. L'insécurité est depuis longtemps la règle sur cet immense territoire désertique, plus grand que la France. L'armée française y a été déployée pendant dix ans, mais après la montée des tensions entre Paris et Ben Macro, Emmanuel Macron a annoncé mi-février le retrait de l'opération Bakan. Et c'est dans ce contexte de flottement stratégique, alors que les militaires français commencent à plier bagages, qu'une irruption de violence inouïe s'est déclenchée dans la région autour des villes d'Ansongo et de Menaka, à la frontière entre le Mali et le Niger. En moins de trois semaines, plus de 500 civils dont les femmes et des enfants ont été tués pendant des batailles féroces. A filmé lundi sur Twitter, un journaliste local contacté par Libération, un bon connaisseur malien de la région évoque, signé par Libération. Eh bien les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada